Depuis un mois, Luc a un nouveau réflexe. Avant de monter dans un tram, il fait une vérification sur son smartphone. Je regarde s'il y a des contrôleurs aux prochains arrêts, puis regarder s'il y en a d'autres. En tout cas, pour l'instant, il n'y en a pas par ici, donc je pense que je vais pouvoir prendre mon tram sans avoir de problème. Son nouveau bon plan pour resquiller, c'est une alerte Twitter. Une application qui cartonne, lancée le 1er février, elle regroupe plus de 1300 abonnés. Moi, je regarde sur l'application des TPG Alerts s'il y a quelqu'un qui avertit s'il y a un contrôleur au prochain arrêt. S'il y en a un, je devrais sortir au prochain arrêt pour éviter d'avoir une autre mention. En partageant leurs informations, les abonnés jouent au chat et à la souris avec la soixantaine de contrôleurs du réseau TPG. Mesdames et messieurs, bonjour. Veuillez présenter billets ou abonnements, s'il vous plaît. Quotidiennement, les resquilleurs lancent 7 à 8 alertes. Contrôleurs à la resquire. 5 contrôleurs à plein palais. Attention, contrôleurs arrivent. Des alertes qui n'affolent pas les agents. On bouge beaucoup, on reste pas sur place. Je veux dire, par exemple, si on se retrouve à Bel Air, dans les 10 minutes qui suit, on est à Cornavin, je sais pas ça. Nous, ça ne nous jette pas tant que ça, non. Malgré l'application, le nombre de passagers sans billets de transport n'a pas changé. En moyenne, les TPG dressent 200 constats journaliers. Le succès de l'application serait donc relatif. Pour l'administrateur de l'alerte, l'essentiel serait de dénoncer des tarifs trop prohibitifs. Ce compte est juste une goutte d'eau dans un océan. On essaye de faire changer les choses comme on peut, on va dire. Nous n'en saurons pas plus. L'administrateur se cache sous le pseudo de Robin Desbois et il refuse de nous parler de vive voix. Un Robin Desbois qui, pour l'instant, n'effraie pas les TPG. Il défend le pauvre, la veuve et l'orphelin. Oui, c'est amusant. C'est vrai qu'il y a tout un débat autour du tarif des TPG. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une votation qui vient d'avoir lieu et la population a effectivement demandé à ce que les tarifs baissent, soit. On verra ce que ça donne vis-à-vis des fraudeurs. Est-ce qu'il y en aura moins, est-ce qu'il y en aura plus ? Mais les TPG restent attentifs. Ils craignent une montée en puissance de ces applications. Pour l'instant, ils n'entendent pas déposer plainte. La procédure serait trop complexe. Selon eux, il y aurait un vide juridique. Par contre, d'autres alertes de ce type sont interdites, notamment les alertes radar. Dans le canton du Jura, c'est la peur du gendarme qui fait un carton. Lancé sur Facebook il y a 4 semaines, ce groupe public d'Inforadar regroupe 1700 utilisateurs. Depuis l'entrée via Sikoura, les radios locales ne peuvent plus diffuser les messages qui disent où est un radar et quand il est en action. Ça s'organise sur Internet et puis il se trouve que c'est interdit. Alerter de manière privée par exemple par SMS serait autorisé, mais annoncer de manière publique un contrôle de police est interdit. Pourtant, à peine ce radar installé à courtes telles, 30 minutes plus tard, un internaute le signale. Toute la communauté Facebook y a alors accès. Ça m'a permis d'éviter quand même 2-3 radars à des emplacements où je n'aurais jamais pensé qu'il le mettrait, sur l'autoroute ou dans les tunnels de la Tronche-Durane. Une alerte qui est née dans cette chambre d'adolescent, son administrateur de 19 ans qui n'a ni permis ni véhicule l'a imaginé alors qu'il s'ennuyait. Et il a été immédiatement dépassé par son succès. Les utilisateurs signalent tous les contrôles, y compris ceux des douaniers. Reste que suite à notre passage, le jeune administrateur a découvert que son activité n'était pas légale. Il a donc restreint son réseau d'informations et l'a fermé au public. Sous-titrage Société Radio-Canada